Vous savez, la conférence des productifs de la nation béninoise a été, pour la plupart d'entre nous, la renaissance de notre espérance de développement dans un environnement de liberté, de démocratie. Et pour certains, cela devait suffire pour nous développer, pour nous épanouir. Comme je l'ai dit tantôt, en fait c'était le point de départ, c'était le point zéro. On ne peut pas penser et espérer, comme certains de nos concitoyens, que la conférence nationale et les caisses fondateurs de notre nouvelle dynamique suffiraient à eux seuls pour créer le développement, créer la richesse, créer les emplois. Jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, beaucoup d'entre nous continuent de penser que les acquis de la conférence suffisent. Et en termes d'acquis, c'est notre choix politique fondamental de démocratie et l'économie libérale. Mais 30 ans sont passés. Et quand on fait le bilan de notre évolution, de ce que nous avons fait de notre pays, de ce que ce nouvel environnement nous a permis de construire, est-ce qu'on peut être fier du parcours, des résultats ? Tout le monde reconnaît que nous manquons de tout. Que même les choses les plus classiques de ce que nous avons été, l'école, s'est dégradée. La santé, n'en parlons plus. Les infrastructures minimums de confort de vie, l'eau, l'électricité, manquent à la plupart de nos concitoyens. Alors, est-ce que nous restons sur cette lancée de fierté des tests qui fondent à nouveau le Bénin depuis ce temps-là ? Nous refusons de diagnostiquer notre environnement pour voir qu'est-ce qui fait que le développement n'est pas au rendez-vous 30 ans après. Le rôle des dirigeants, le rôle des gouvernements, de la cité, c'est bien celui-là de faire le diagnostic et de procéder aux ajustements nécessaires, capables, souhaitibles, d'impulser, en fait le développement. C'est ce que j'essaie de faire avec l'équipe actuelle, mon équipe, et je l'ai peut-être diversement apprécié. Est-ce qu'il n'était pas temps de réformer nos habitudes, de nous mettre au travail un peu plus sérieusement ? Les réformes, ce n'est rien que ça. Je peux vous dire que pour nous développer, et d'ailleurs comme la plupart des communautés humaines, quelle que soit l'époque, quelle que soit la région, il n'est pas nécessaire d'avoir du pétrole, d'avoir du diamant, d'avoir du bois, d'avoir des richesses du sous-sol. Ce n'est pas nécessaire, ce n'est pas indispensable pour se développer. Toutes les communautés humaines, quelle que soit l'époque, ont su affronter les conditions de vie, les obstacles à leur développement. Et avec leurs mains et leur tête, ils ont pu transformer leur environnement, apporter une réponse à leurs préoccupations, à leurs besoins, et se développer. Le pétrole en soi brut n'est pas une richesse. Il a fallu transformer pour faire de ce produit une richesse à la dimension que nous lui connaissons aujourd'hui. Or, ce qui caractérise cette capacité de l'homme à avancer, à transformer son environnement, c'est son sérieux, sa rigueur, son abnégation, à faire ce qu'il convient de faire. Et cela seul peut suffire. D'ailleurs, pas peut suffire, cela seul suffit. Au Bénin, on peut noter que dans la plupart des secteurs de vie, nous avons manqué et nous manquons de sérieux, de rigueur, de détermination, de volonté. Si nous l'avions eu, nous serions développés à coup sûr. Comme des nations, nous n'avons pas donné l'exemple dans le monde, ils sont développés parce qu'ils sont mis au travail. Combien d'entre nous pris individuellement, issus de familles pauvres, dans un environnement défavorisé, ne sont pas parvenus au sommet de la hiérarchie sociale parce qu'ils ont été déterminés, laborieux, sérieux, volontaristes. Mais c'est la seule chose que j'ai demandé, que j'ai pris chaque fois mes concitoyens de faire ce en quoi je demande qu'il y ait une foi, une vraie adhésion, corriger nos tas, nos insuffisances, nous mettre au travail de manière plus sérieuse, plus laborieuse. Et c'est cela, les réformes. Ce n'est pas plus que ça. Merci. 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 Merci.